Musique de générique Après une élimination, continuez sur votre lancée pour rester enragé Yo les gens, c'est Darknext, j'espère que vous allez bien Moi ça va impeccable et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur la map Stormfront On a en enragé, je joue avec la MSBS accompagné d'un viseur laser et d'une poignée J'avais pas de grenade secondaire, j'avais rien en secondaire en fait Au niveau des atouts j'avais As de la gâchette, Tracker, Résistance, Concentration et Détermination Qui sont pour moi les atouts d'une classe type pour jouer avec un fusil d'assaut, surtout avec le MSBS Tracker est très important et As de la gâchette aussi pour pas perdre ses duels Vu que c'est une arme à rafale, c'est pas évident de les gagner justement sur ce Call of Duty Ghost Vous savez qu'on meurt très vite, même si la MSBS est une arme très redoutable franchement Donc je vais commencer par parler du mode enragé en lui-même Et ensuite de l'arme en elle-même aussi, parce que j'ai quelques petits trucs à vous conseiller, à vous dire dessus Déjà avant de parler de tout ça, je suis en mode enragé Donc sur une grande map, donc qui dit grande map dit partie un petit peu plus longue Vous savez très bien que le mode enragé en général c'est des parties qui durent à peu près 3 minutes et demi, 4 minutes on va dire Sur Strike Zone en tout cas ça dure à peu près 3 minutes quand vous avez une équipe qui fait beaucoup de kills Ou si vous, vous faites beaucoup de kills, là ça va être le cas pour moi Enfin, c'est moi qui va faire le plus de kills, c'est moi qui va un peu carry la game comme on dit Parce que je vais faire... Bah je vais pas vous dire le score, vous verrez bien la fin Mais tous les mecs en face vont finir en négatif Sauf le premier qui va finir avec un 1 de ratio Donc voilà Je joue avec les... j'ai oublié de le dire, je joue avec les killstreaks suivant Alors l'IMS que je trouve très très bon sur ce Call of Duty Ghost C'est un des killstreaks assauts le plus utile je trouve Parce que vous pouvez déloger des campeurs, vous pouvez les placer à des endroits stratégiques Vous pouvez les mettre sur des points en domination pour le protéger tout simplement Donc je le trouve très utile Je joue avec l'hélico A9 je crois Donc hélicoptère d'attaque basique Et pour la première fois, c'était la première fois que j'utilisais, je jouais avec le griffon Que j'ai bien aimé, franchement c'est un killstreak que j'ai bien aimé Pour moi aussi c'est un des meilleurs du jeu Je trouve que cette combinaison de killstreak là est très bien Par contre, un petit conseil les gens Ce que je viens de faire là c'est une grosse erreur Parce que j'ai renvoyé mes killstreaks, mes deux killstreaks Alors qu'en enragé vous savez très bien que vous avez 30 secondes pour faire un frag C'est très dangereux, si jamais vous faites pas de frag avec votre killstreak Ça peut vous casser votre série et vous faire mourir tout simplement Donc là j'étais assez confiant, j'avais envoyé mon hélico, je venais d'envoyer mon griffon Je savais très bien que j'allais faire des frags Donc que le chrono allait continuer tout simplement Donc voilà Donc je sais plus trop ce que je disais Je vais parler du mode enragé maintenant Et j'ai une question à vous poser à propos de ce mode Est-ce que les atouts sur votre classe de base sont vraiment utiles dans ce mode Sachant que quand vous tuez quelqu'un vous êtes surpuissant, vous courez plus vite Vous êtes un tout petit peu plus résistant je trouve contre les mecs qui sont pas encore en enragé Vous êtes résistant aux dégâts de chute je crois, je suis pas sûr du tout de ça Mais en tout cas c'est comme si vous étiez en spécialiste sur Modern Warfare 3 Rappelez-vous sur MW3 quand vous étiez en spécialiste vous étiez hyper rapide Enfin vous étiez surhumain comme je le dis Et donc voilà Et là sur ma classe-ci j'avais tracker, j'avais as de la gâchette et tout ça Et je me demande si c'est pas judicieux dans ce mode-ci de ne pas mettre ces atouts là Parce que comme je l'ai dit quand vous êtes en enragé vous avez tracker, vous avez as de la gâchette Vous êtes rapide en fait dans vos déplacements Et je pense pas que ces atouts soient utiles sur votre classe de base Donc à tester mais j'essaierai de privilégier des petits atouts à 1 ou 2 Plutôt que de prendre as de la gâchette tracker qui bouffe beaucoup de points Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur ça les gens Donc voilà pour ce qui est de la petite question que je voulais vous poser Ah oui je vais mourir aussi 5 fois je peux vous dire maintenant je vais mourir 5 fois dans cette partie Ce qui est pas évident dans le monde enragé c'est vu que vous avez un petit chrono Vous vous sentez obligé de foncer et de faire des frac Parce que sinon vous explosez sur place de toute façon Alors il y a des tirs au jugé très 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 dévastateurs avec la MSBS J'ai même pas visé solide pour vous dire les gens L'arme est tellement puissante qu'elle tire tout droit quoi Y'a pas de chichi avec elle Donc ouais qu'est-ce que je disais putain je me perd souvent dans mes trucs Vu que vous avez un chrono en enragé vous vous sentez obligé de foncer et de faire un frag Parce que sinon vous mourrez sur place Et du coup c'est pour ça qu'on meurt souvent dans ce mode Parce qu'on fait pas attention à nos déplacements Donc je vais mourir 5 fois Mais pour le nombre de kills que je vais faire dans ce mode-ci C'est franchement une belle partie je trouve Donc j'espère que ça vous plaira en tout cas On est tout le temps un peu stressé quand on voit qu'on est à 10 secondes Et c'est pour ça que des fois on fonce un peu n'importe où Bref la MSBS ouais donc qui est une arme très très puissante Je la conseille surtout avec un viseur laser et une poignée comme je l'ai là Accouplée à As de la gâchette et à Tracker pour gagner ses duels Elle est vraiment dévastatrice franchement La poignée est très importante parce qu'elle a un énorme recul de loin L'arme elle monte beaucoup quand vous tirez vu que c'est une arme à rafale A tester en full automatique Les gens je l'ai pas fait C'est une arme que j'utilise très peu mais quand j'utilise je kiffe bien en tout cas A tester en automatique mais je pense qu'elle doit bien faire beaucoup de dégâts Dites moi dans les commentaires si des gens l'ont testé ça m'intéresserait de savoir Donc voilà les gens j'espère que ce petit gameplay vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit like A venir visiter ma chaîne si vous me voyez sur une chaîne communautaire Et je vous dis tout simplement à plus tout le monde Salut